Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Trails of Call Steel 4. On se retrouve donc pour s'attaquer au Sanctuaire du Dragon. Le Zephyr nous attend ici pour mettre en place la seconde rivalité entre les Paladins Divins. Et donc c'est pour cela qu'il nous faut d'abord préparer le terrain pour l'accomplissement du rituel. Donc, petit point sur l'équipe très rapide avant de s'y mettre. Franchement, rien de spécial comparé à d'habitude. Je les ai équipés comme je le fais la plupart du temps. Fee qui est toujours basé sur de l'esquive, on va dire. Crow qui a moyen de récupérer ses CP rapidement. Et c'est lui qui sera sur les Proverbes Emptiness pour augmenter son Critical Rate. Ainsi que toutes ses stats, pour qu'il puisse faire de gros dégâts cette fois-ci. Gaius qui aura une protection contre toutes les altérations d'état. Gant de sorcier parce que je n'ai pas mieux pour le moment. Hache qui sera donc sur la Raid Emblem comme d'habitude. Et je lui ai aussi donné de quoi améliorer son Critical Rate. Elliot qui aura essentiellement de quoi booster sa magie. Voilà. Yusis qui sera sur l'Evergreen. Et aussi sur quelque chose qui lui augmente sa force et sa précision. Rien de spécial le concernant. Et pour Randy, c'est un peu pareil. Je n'avais plus vraiment de quoi l'équiper convenablement. Donc je lui ai mis des trucs qui pourraient lui être utiles. Sans que ce soit véritablement spécial. En ce qui concerne... Voilà les Quartz. Nous avons fit donc toujours sur de l'esquive comme je le disais. Je l'ai mis sur Zephyr. C'est vrai que pour le coup je pourrais peut-être faire autre chose. Si on veut qu'elle soit un petit peu plus d'équerre que d'habitude. Vu que Kurt n'est pas là. Voyons voir. Ouais. Faudrait inverser. Alors pour inverser, Kurt. Vu que tu n'es pas là, tu vas prendre autre chose. Et c'est FIX que je vais mettre sur Sirius d'abord. Comme ça ici, je peux lui mettre un truc qui va augmenter les coûts critiques. Ça donnera une fille un petit peu plus agressive que d'habitude. Pourquoi pas. Ensuite, Croc qui est sur... Alors toujours sur Kaleido parce qu'il faut que je travaille dessus. Pour récupérer plus de ses pits. Pour améliorer les emplacements de tout le monde. Mis à part ça, rien de spécial. Rien n'a véritablement changé. Gaius toujours une espèce de tank. Qui encaissera les dégâts au fur et à mesure. Qui perdra des PV. Et pour le reste, je lui augmente un petit peu son potentiel magique. Parce que j'aime bien. Mais si vous faites le jeu, ne faites pas comme moi. Ça ne sert pas à grand chose. C'est juste moi qui veux en faire un pseudo-magicien. Mais c'est tout. Un magicien de terre essentiellement. Ensuite, Ash toujours sur Scorpio. Pour pouvoir faire plus de dégâts aux ennemis qui sont en break. Mis à part ça, il avait récupéré de très bons trucs précédemment. Donc, il devrait faire pas mal de dégâts. Et je lui ai mis Prominenz Nova. C'est lui le principal détenteur de toute façon. En temps normal, les Moon Lens. Très important pour localiser les trésors. Elliot, Canon, Sophia. Bon, de toute façon, il faut travailler dessus. Et on a commencé également à récupérer de très bons trucs pour lui. Il sera sur l'Inanskis pour donner un petit boost en cas de besoin. U6, Oberon. Donc, pour résister à toutes les altérations d'état et dynamisme. Récupérer des PV en fonction des dégâts qu'on fait. Donc, il a un petit potentiel de survie. C'est lui que j'ai mis sur Frozen Epoch. Pour qu'il ait une magie qui va baisser toutes les stades de l'ennemi. C'est vrai que j'aurais pu la mettre sur Gaius aussi. Ça aurait été une très bonne idée. Mais bon, c'est peut-être pas si grave. Je changerai. Je changerai au besoin, tout simplement. Et ensuite, Goldia Gemme. Donc, ce qu'on avait récupéré précédemment, que j'avais donné à Alissa. Et là, vu qu'elle n'est pas là, c'est lui qui va le récupérer. Et Randy, pour finir. Qui aura également de très bons coups critiques. Mais pour le reste, de quoi brûler. De quoi faire beaucoup de dégâts en réduisant la force des ennemis. De la vitesse, des coups critiques. Des choses assez basiques. Mais vous savez ce qu'on dit. Simple et efficace. Tout simplement. En ce qui concerne la stratégie ici. Rin avec Fii en link. Et Gaius et Croix ensemble pour le moment. Je ferai des roulements par la suite. Mais Rin et Fii, ils vont rester tout le long. Parce que c'est surtout eux que ça concerne. Cette seconde rivalité. Donc je tiens à ce qu'il soit présent. Jusqu'à la fin. Alors. Du coup, on va s'y mettre. Donc, nous avons pas mal de choses à faire dans le coin. Cette zone est divisée en deux parties, en fait. Droite et gauche. Donc il faut en choisir une pour débuter. On va commencer par la droite. Même s'il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Ça va juste changer quelques dialogues. Mais c'est pas grand chose. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on ne peut pas passer. On ne peut pas rejoindre la suite, la fin du sanctuaire. Parce que nous devons d'abord créer le pont. Et pour le créer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller vaincre les gardiens, si on peut dire. Allez, nouveaux ennemis. On va voir ça. La mort subite, ça fait toujours plaisir. Donc, de nouveaux ennemis à analyser, c'est clair. Mais c'est pas trop pressé de le faire maintenant. Euh, Arcane Gale, je le ferai après. Euh, Kro. Tu vas repasser comme ça, plutôt. Et ouais, voilà. Ok, super. Elle améliore un de ses craft. Ah, c'est comme ça. Kro également. Celui-ci, il va faire mal. Ah, il améliore son Panzer. C'est très bien. Ok. Ok, très bien. Ouais, c'est comme d'habitude. C'est comme ce qu'on avait fait au Sanctuaire de la Lune. Et donc, mis à part ça, comme l'ont dit Kro et Gaius tout à l'heure, louer soit le vent et la déesse. Si on veut. Ok, donc ici, nous avons deux types d'ennemis différents. Certains sont à l'épée et d'autres sont au bâton. Donc, faut pas oublier ça pour l'analyse. Mais comme je le disais, on verra plus tard. De toute façon, je vais devoir farmer un petit peu dans ce donjon. Donc, j'aurai le temps de le faire par la suite. Pour l'instant, donc, on voit la Rin qui précédemment a récupéré Arcane Gale. Ce qui fait que maintenant, même s'il n'est pas transformé, il peut faire donc la deuxième version. Celle qu'on avait tellement l'habitude de voir avec Arios McClane. Magie gratuite. Alors là, je vois pas trop ce qu'il craigne un peu les ténèbres, ouais. Pourquoi pas. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Exactement. Alors. Alors, on a déjà récupéré un premier coffre. Avec quelque chose qui va nous booster quoi ? Quelque chose qui booste la défense, défense magique, la vitesse et qui protège de la pétrification. A la limite, vu que j'essaie de faire Gaius un espèce de tank, les gants du sorcier, c'est pas mal, c'est vrai. Mais bon, si je peux avoir un truc qui booste la défense, justement, je crois que je ne vais pas dire non. Parce que voilà, Gaius, plus il se prendra de coups, plus il encaissera. Donc autant qu'il ait plus de défense quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je trouve ça bien stylé, les tornades. Ok, ça on l'a déjà fait. On va donc recharger pour l'ennemi suivant. Et comme ça, on est pas mal. Ah voilà, parce que celui-ci est un peu plus coriace que les autres. Allez, donc un petit peu plus coriace, on va utiliser l'ordre de Yusis. Et pour le reste, on y va comme d'habitude. J'en ai endormi les trois quarts, ce qui fait... Enfin non, la moitié. Ce qui fait qu'on va faire des coups critiques. Bon, l'autre forcément, il est beaucoup plus résistant. Vas-y, passe derrière. J'aurais pas gagné beaucoup de temps sur lui. Euh... Ok, par contre, j'ai réussi à lui foutre du délai. Il y avait peu de chances que ça arrive, mais c'est quand même arrivé. Euh... Si je veux vraiment être sûr de le buter, il faut faire un coup critique, là. Ouais, bien parlé. En résumé, on n'a pas le temps. Ah, ils sont sympas. Ils me donnent des pierres pour les Panzers. De quoi se régénérer et tout ça. Parce qu'ils savent très bien que ça va nous être utile. Comme je vous l'ai dit, il faut que je récupère des immatériels. Mais surtout, il faut que je vérifie si j'ai pas les bien une station pour me faire des orbes. Parce que si c'est pas le cas, je suis mal. Je pense qu'il y en aura une à la fin, mais... C'est qu'une supposition. Très honnêtement, je m'en rappelle plus. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Mais il se pourrait qu'elle soit très mauvaise. Euh... Ouais. Des chaussures... Alors, pas pour Rin, parce qu'il a déjà le mieux possible. Mais... Chaussures pour homme. Qui augmente la magie. Donc ce serait super pour Elliot. Mais comme je le disais, je vais aussi augmenter le potentiel magique de notre Chevalier du Graal Céleste. Justement parce que c'est un Chevalier du Graal Céleste maintenant. Donc je tiens à faire ça, même si c'est pas très utile. Ok, nous y sommes. Nous y sommes. On a ici de quoi se régénérer. On va le faire. Voilà, rapidement. Et donc sur ce, nous pouvons aller affronter le premier gardien de la zone. Je suis allé attendre. Vous avez bien venu, Fee. Chevalier. Léo... Vous avez aussi venu. Devoir grandir au fil des ans a été comme un voyage en soi. C'est comme si hier encore, tu n'étais qu'un bébé. Et maintenant, te voilà ici pour défier le boss lui-même. Je vais le faire. Je dois le faire. Pour Rin, pour tous les autres. Et aussi pour moi. Sinon, je ne serais pas capable d'aller de l'avant. Bien parlé. Va-je comprendre que tu es enfin prête ? Bien. Mais sache que je ne me retiendrai pas. Un redoutable adversaire, sans aucun doute. On ne l'appelle pas le béhémote sans raison. Il a l'air encore plus fort que lors de notre affrontement dans le Palais Infernal ou encore devant le Graal. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu te laisser complètement aller. Ah oui. Je t'en ai souvent parlé auparavant quand je te racontais des histoires avant que tu t'endormes. Je viens d'un village reculé dans l'Est et riche en ressources, mais plein de bandits et autres trafiquants d'armes. ma famille a défendu notre village pendant plusieurs générations. Et un jour, ces marchands sont revenus avec un vaisseau de guerre. On n'avait aucune chance. Mais qui est apparu pour les repousser ? Le roi chasseur du Zéphyr avec son premier commandant, l'ours tueur juste à ses côtés. Ce jour-là, j'ai prêté serment d'allégeance au boss pour le remercier d'avoir sauvé mon village. Quand il est mort, j'étais vraiment bouleversé. J'avais juré de le servir jusqu'à ma mort. Je n'avais jamais pensé qu'il partirait en premier. Et donc, lorsqu'Alberic vous a proposé un moyen de le ramener, vous avez accepté sans poser de questions. Je comprends, Léo. J'aurais pu faire la même chose à ta place. Mais ça n'empêche pas ton choix d'avoir été égoïste. Ça, j'en suis bien conscient. Qui aurait cru qu'un jour viendrait où je serais châtié par toi ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc c'est parti contre Léonidas, le behemoth, qui est donc bien évidemment très puissant, très fort. Mais qu'en est-il de sa précision ? Son adresse est-elle à la hauteur de toute sa puissance physique ? C'est ce que nous allons vérifier. Pour se faire, il faut que je me rapproche. Comme prévu. Alors lui, par contre, il faudra l'analyser quand même. Pour le reste, on va se booster en force. Oh, c'est pareil, t'as qu'à te rapprocher. Ok, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Vas-y, Rhin, tu continues. Et les autres aussi. Il faut que je remette le Shining, mais j'ai le temps parce qu'on l'a pris de vitesse. Voilà, comme ça, on est au taquet. Vas-y, refais-le maintenant, tiens. Rhin, tu peux rester là, ça gêne personne. Ok, là, il va commencer à nous casser les pieds, mais on peut l'en empêcher. Ok. Ok. Donc maintenant, il va pas tarder à s'énerver. quand il va nous faire son S-Craft, il faudrait qu'on se protège. On a l'ordre d'Eliott pour ça. Ou alors, Caius pourra peut-être nous placer une magie qui nous protégera. On verra bien. Mais pour l'instant, on a encore le temps avant de le voir venir. Un combat un peu étrange. Ouais, Adamantine Shield, c'est ça qui pourrait nous protéger, on sait jamais. Par contre, il va le faire avant Rin, ce qui fait que Rin n'aura pas le temps de se déplacer, c'est peut-être pas si grave. La façon dont il faut se protéger, par contre, vu qu'il est en exaltation, il faut le mettre en break le plus vite possible. Oh, toi tu vas rester là, c'est très important. Bon, ça, ça devrait nous protéger, mais pas pour Rin. Donc, il faudrait quand même faire l'ordre d'Eliott. Oh, quoique, Rin, c'est vrai que, même s'il meurt, il reviendra à la vie tout de suite après, donc c'est pas gênant. On va plutôt rester sur l'offensif. Donc là, on va pas prendre cher, mais il faut qu'on lui fasse des dégâts. On va commencer à s'énerver un peu. D'accord, donc en fait, il touche pas tout le monde. Rin était trop éloigné, ce qui fait qu'il a rien pris. Oh, du coup, plus de peur que de mal. Et maintenant, faut lui mettre sa race. Excellent. Donc, l'analyse est passée avec toutes les attaques que je lui ai mises, donc il n'y a pas de problème. On peut y aller normalement, et en finit. Vas-y, Rin, si t'es prêt. Si t'es prêt, on peut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Super. Ah, ça c'est pas mal. C'est parti. C'est parti. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie, moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais effectivement, j'étais censé prendre le coffre avant de venir ici. Parce que maintenant, je peux plus passer. Ah, si, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait prendre le coffre d'abord. Et aller affronter Léo après, quoi. Mais fort heureusement, il y a un switch. Je l'ai échappé belle. Et donc, vous l'aurez compris, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, allons-y. Par contre, on va changer d'équipe. Donc, Rin et Fy, c'est OK. On va faire de la place pour Elliot et Yusis. Voilà, histoire de faire participer un peu tout le monde. Yusis, tu vas là. Fy, tu vas au milieu. Euh, non. Yusis, tu vas au milieu. Comme ça, on reste en formation étoile du Nord. Et ça me va très bien. Même si sur le principe, on s'en fout. OK. Donc, la plupart des ennemis ont été analysés. Mais sur la partie gauche, il y en a de nouveaux. Comme cette tortue. Tortue qui est plutôt sensible à la magie, en fait. Donc là, on ne va pas lui faire grand-chose. Mais Elliot, par contre, lui, va se faire plaisir. Par contre, je pense qu'il n'y a pas d'attaque magique. Par contre, il n'y a pas d'attaque magique. Rien ! C'est clair ! Sei que vous n'allez pas ! Euh, vas-y. Ah, c'est fait. Ok. Voilà, donc ces tortues, elles s'encaissent beaucoup les attaques physiques, donc bon, il faudra compter sur Elliot pour les dégommer, et ce n'est pas le seul ennemi qui est comme ça. Mais pour le moment, je ne vais pas faire le copre d'épreuve maintenant. Il concerne Gaius et Yusis, donc ce serait dans nos cordes, mais on va le garder pour plus tard. Là, on va juste se contenter de l'enregistrer pour pouvoir s'y retéléporter instantanément par la suite. Pour le moment, on va se trouver le dernier ennemi de la zone, qui est cette espèce de chose toute bleue. Quelque chose qui craint également la magie. Donc avec le reste, on ne va pas aller loin, mais on va se débrouiller. Bon, si tu veux de la magie, moi je vais t'en donner. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà qui règle la question. Ok, super. Voilà, Kaleido, il faut travailler dessus. Des sépites. Des humatériels aussi, j'en ai grand besoin. J'espère vraiment qu'il y a une station pour les orbes. Parce que sinon, je suis mal. Ah, des chaussures. Ok, un accessoire. Qui va augmenter force, défense et protéger contre le gel. Alors tiens, c'est vrai que Randy n'est pas très bien équipé ici. Donc je vais lui donner ça. Voilà, ce sera un peu mieux. Et pour le reste, on casse des pierres avec des bulles. Allez, continuons. Voyons voir ce que nous réserve ce côté-ci. Un nouveau coffre. Donc en gros, on a fait tous les ennemis de la zone. Bon, il faudra que je... Super. Il faudra que je les analyse. Mais je crois hors caméra plutôt. Pour le reste... Nous avons récupéré une armure pour femme. Mais qui augmente la magie. Donc pour fille, ça va pas lui servir. Donc je la donnerai à quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai personne qui peut l'équiper. Donc, vas-y Altina. Voilà, pour toi, ça tira très bien. Pour toutes les magiciennes, ce sera super. Ça, on l'a déjà fait. Ouais, je vais d'abord récupérer le coffre. Je fais pas la même erreur que tout à l'heure. Parce que ceci étant fait, euh... Ouais, c'est bon, on a pris tous les coffres de la zone. Donc ceci étant fait, on peut briser ce truc. Super. On a plus qu'à ce régène un peu. Et comme ça, on peut y aller. On se retrouve donc face au deuxième gardien. Ouais, voilà. Le dialogue change un peu. Parce qu'on a vaincu Léo en premier. Mais bon, sinon, c'est juste un petit détail. Donc voilà, Xeno, le maître des pièges. Génial. On l'appelle justement le maître des pièges et pourtant, on tombe quand même dedans. T'inquiète, relax. Je vais pas poser des mines dans cet endroit. Il serait malheureux de détruire la zone, non ? Donc on avait raison. Vous êtes ici pour préparer le terrain en vue des rivalités. Yep, faut s'assurer que le boss est droit à son moment de gloire. Et puis en plus, c'est de notre faute s'il a été réveillé de son sommeil éternel. Je le savais. Mais je suppose qu'il était plus surpris qu'en colère. T'as tout compris. Il était genre, je peux même pas rester mort sans que mes gamins viennent tout foutre en l'air. Mais tu vois, c'est pas comme si on pouvait refuser l'offre que l'autre gars nous a proposé. Il y a 10 ans, un tueur à gage a tenté de tuer le boss. Il l'a désarmé d'un seul coup et l'a invité à boire un coup juste après. Après ça, il a traqué le type qui avait engagé cet assassin et complètement détruit leur organisation. Quant à cet assassin, le boss l'a pris sous son aile en le traitant comme de la famille. Pour moi, c'est ce genre de personne qu'il est vraiment. Pas juste un leader, mais le père que je n'ai jamais eu. Je vois. Il était comme ça pour toi et Léo. Et tous les autres membres du Zephyr. Et tu sais très bien à quel point il est important pour moi aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh je suis bien. C'est parti. Aller le temps. Ok, heureusement qu'on a des persos rapides dans l'équipe parce que c'est ce qui me permet de commencer avant eux et donc ça c'est pas plus mal. Autrement dit on est parti contre Zeno le maître des pièges. Autrement dit on va avoir pas mal d'attaques qui font des altérations d'état et surtout de la mort subite. Bon ça c'est une chose mais sera-t-il capable de passer notre défense parce que nous avons un, deux, trois persos qui ne craignent pas la mort subite. Il n'y a que Phi qui va la craindre donc on devrait quand même réussir à s'en tirer. Quand je parle de défense, voilà, je parle de tout ce qui va nous protéger contre les altérations d'état. Et pour le reste, on n'a qu'à y aller comme on le fait d'habitude pour à peu près tout le monde mais je serai pas contre un peu d'esquive ici aussi, mine de rien. Ok, Suprême, Infernal, Gale. Ok, vous reconnaissez ces trucs, c'est comme dans le deuxième opus. Donc il faut les analyser et faire très attention parce que ça va nous exploser à la tronche. Qui c'est qui fera l'analyse ? C'est plutôt Elliot, je pense. Pour le reste, pour le reste, on verra bien. Voilà, donc comme je le disais, ces attaques vont faire de la mort subite mais presque tous nos persos y résistent donc ça risque pas grand chose. J'espère que j'aurai le temps d'analyser ces trucs. Ok, lui l'a pété les plombs, c'était pas trop le moment. Ordre zéro. Ordre zéro, qu'est-ce qu'on se fait là ? Un truc qui permet de break éventuellement ? Oh, ce sera peut-être pas très utile ici. Rhin, on peut pas compter sur lui. Régen, non. On peut replacer ça, je pense. Ou alors de la vitesse, ouais. Ouais. Oh, quoi que. Ouais, je vais replacer de la vitesse mais il faut surtout que j'analyse. Vas-y, Elliot, analyse. Comme ça, c'est bon. Et pour le reste, pas de pitié. Ça va peut-être. Faut vite les détruire. Super. Donc pour le reste, on verra après. Là par contre, on n'est pas boosté. C'est pas terrible. Ok, c'est soiné tout seul. Ok, donc là, je pense qu'on y est presque. C'est le moment où il faudrait rester groupé, en fait. Parce que ça va nous être très utile. Ok, donc là, je pense qu'on y est presque. C'est le moment où il faudrait rester groupé, en fait. Parce que ça va nous être très utile. Voilà, donc il va nous faire son S-Craft. Mais pas d'inquiétude. Comme je le disais, il ne sera pas capable de briser notre défense. Euh... On passe l'analyse, on sait jamais. Et donc, vas-y, U6. Ton bouclier, s'il te plaît. Ouais, il va la faire assez rapidement. Il était essentiel de bien se préparer. À la limite, je peux mettre le Shining comme... Ah, l'Inanskis. Ah ouais, vas-y. Et pour le reste, on n'a qu'à soigner un peu. On se voit, on se voit. Et pour le reste, on se voit. Ok, donc maintenant c'est bon, on a gagné du temps sur lui, donc il faut lui mettre sa race. Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme ça c'est le moment Et donc, j'aimerais choisir un truc Qui booste les dégâts ou les coups critiques Mais j'ai pas assez de points Donc il faut en récupérer Voilà, on va augmenter le critical rate Et comme ça on est pas mal Mince Ok Allez, faut le mettre en break Allez, Rin, vas-y, lâche-toi Excellent On enchaîne Ok Super, donc au véron niveau 9 Encore plus de résistance aux altérations d'état Très bien Regulus niveau 9 également Et c'est tout bon T'es coupé Ok Oui C'est bien Pas que ça C'est pas qui C'est pas trop C'est pas ça C'est ce que j'ai essayé d'être ici. Après, je vous remercie. 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 Le chemin vers l'hôtel est ouvert. On a réussi. Ouais. Reprenons notre souffle. Et continuons. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. Mais c'est justement le moment. Où on va se quitter. Parce qu'en ce qui me concerne. Je vais donc. Continuer de parcourir la zone. Pour farmer un petit peu. Les immatériels. Parce que je vais en avoir grand besoin. Et donc une fois que ce sera fait. On se retrouvera donc la prochaine fois. Pour enfin traverser. Le pont que nous venons de créer. Et donc moi sur ce en attendant. Je vous dis bye. Et salut à tous. Alors je vais commencer par retourner du côté droit. Au revoir. Au revoir.